Musique Bonjour à tous, j'ai l'immense honneur d'animer ce matin cette table ronde formidable composée de personnalités que je vais prendre le temps de vous présenter car leur carrière va vous passionner Philippe Alarcon, vous êtes depuis 2011 directeur de la coordination internationale de Casino groupe que vous intégrez en 1983 et dans lequel vous avez assuré successivement les fonctions de directeur financier de différentes entités du groupe puis de directeur général de l'immobilière Casino Michel Durieux, vous êtes directeur de la sous-direction tourisme en charge des entreprises de l'économie internationale et de la promotion du tourisme au ministère des affaires étrangères que vous avez rejoint en 2014 après une carrière passée majoritairement à l'étranger dans les secteurs du tourisme et du tourisme d'affaires Philippe Gobet, vous êtes chef et maître d'enseignement senior à l'école hôtelière de Lausanne depuis 2015 que vous avez rejoint après 18 années à enseigner puis diriger l'école Le Nôtre vous avez collaboré avec les plus grands chefs tels que Georges Blanc, Joël Robuchon et Alain Ducasse et votre palmarès comprend les titres de meilleurs ouvriers de France en cuisine de vice-champions de France des desserts et de grandes médailles d'or des cuisiniers de France enfin Véronique, vous êtes depuis 18 mois présidente de Dalwayo Retail pour la France et l'international vous avez rejoint cette belle maison fondée au 17e siècle et membre du comité Colbert après un parcours réalisé chez Manoukian puis chez Burlington, Swarovski et Safilo alors Michel, actualité oblige sous le haut patronage également d'Alain Ducasse qui avait eu cette formidable idée avec Laurent Fabius on a vécu le 21 mars dernier la 3ème édition de Goût de France est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui bien sûr, alors je vais quand même peut-être expliquer un tout petit peu pourquoi on parle de gastronomie au ministère des affaires étrangères et après je résumerai l'opération Goût de France finalement le ministère des affaires étrangères a récupéré la compétence tourisme en 2014 et on a fait un lien immédiat entre tourisme et gastronomie parce qu'on oublie certaines fois de le rappeler la gastronomie fait toujours partie des trois premiers critères cités par les touristes étrangers qui viennent visiter notre pays 36% d'entre eux placent la gastronomie en premier bon, les autres disent que c'est la culture en premier mais finalement on doute un tout petit peu à chaque fois de leur sincérité et on pense qu'il y en a même beaucoup plus qui viennent pour la gastronomie alors l'opération Goût de France on l'a entendu sur la table ronde précédente une tendance ou plutôt la personne qui intervenait juste avant une tendance qui était la gastronomie française est en train de reculer elle est moins créative elle a moins d'images à l'international donc il y a eu un travail qui a été réalisé avec des grands chefs et puis tout d'un coup, Laurent Fabius et Alain Ducasse dans une discussion de coin de table tout d'un coup, Alain Ducasse dit on devrait relancer les dîners d'Épicure qui avaient été lancés par Escoffier et faire le tour du monde et Laurent Fabius lui dit allons-y, lançons-le dans nos 150 ambassades dans le monde le même soir, le 21 mars et Alain Ducasse dit alors lançons-le aussi dans 1000 restaurants et donc nous voilà partis dans cette aventure et cette aventure c'était remettre en avant la gastronomie française parler sur les réseaux sociaux parler sur les médias avec JC Decaux dans le monde entier arriver à mettre en valeur notre gastronomie à la fois notre gastronomie nos plats, nos aliments mais aussi en même temps attirer ces touristes étrangers et ces populations vers la destination France Alors combien de restaurants ont participé cette année ? La première année 1300 on a dépassé l'objectif la deuxième année 1700 la troisième année cette année 2100 et 150 ambassades et des animations dans toutes nos ambassades Formidable Philippe, le groupe Casino est aujourd'hui un des leaders mondiaux du commerce alimentaire avec une capacité à s'adapter à des réalités locales extrêmement variées comment finalement loin de vos bases vous réussissez à développer une image France ? Oui alors c'est vrai que on n'est pas les plus gros en France mais on fait la moitié de notre chiffre d'affaires à l'international dans peu de pays mais dans des gros pays on est leader au Brésil avec 2000 magasins et 150 000 collaborateurs leader en Colombie avec 600 magasins en Uruguay, en Argentine et à l'image de la France on est multi-format et notamment deux enseignes de supermarchés des magasins d'environ 1000 m² très très premium comme ce qu'on peut voir aux Etats-Unis souvent qui s'appelle Carulia en Colombie et Pao da Sucar au Brésil et qui s'adresse à une clientèle aisée, très aisée qui aime voyager qui connaît bien la France qui adore la France qui connaît bien les grands chefs et nos produits et donc déjà l'image de la France on la véhicule à travers tout simplement les produits de fond de rayon ce qu'on appelle les produits d'épicerie à travers les grandes marques agroalimentaires internationales françaises qui ne nous ont pas attendu pour se développer dans le monde et puis aussi à travers nos marques de distributeurs françaises ce qu'on appelle la MDD casino et monoprix dans les secteurs les plus premium que nous avons et donc à la fois entre les marques nationales et ces marques de distributeurs on a plusieurs centaines de produits entre 2 et 300 marques de distributeurs et on retrouve là des moutardes des condiments beaucoup de biscuits tris sucrés salés des plats préparés et voilà je crois que c'est quelque chose que les clients apprécient beaucoup et on fait la part belle aussi comme on l'a entendu ce matin au chocolat aux tablettes de chocolat avec un assortiment exceptionnel une déclinaison des références à l'infini et c'est vrai que ça marche très bien et notamment aussi c'est vrai ce qui a été dit tout à l'heure la tablette de chocolat pour pâtisserie qui est un des top vente Philippe vous avez été je le disais tout à l'heure une dizaine d'années à la tête de l'école le nôtre pouvez-vous nous expliquer l'importance de la formation de la transmission des savoirs dans votre industrie je pense que la transmission des savoirs doit d'abord passer ça doit être la colonne vertébrale de tous les métiers je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui continuer si on n'a pas une passation des uns aux autres je pense que c'est la première chose et puis on parle donc de transmission Gaston le nôtre puisque vous l'avez cité a quand même été un des premiers il y a 50 ans à vouloir créer donc une école une école de pâtisserie et il faut quand même savoir que Gaston le nôtre au départ l'avait créé pour ses employés donc il voulait déjà à l'époque transmettre donc à ses employés le savoir-faire et puis bien sûr l'école hôtelière de Lausanne où je suis actuellement 125 ans l'année prochaine et donc cette école crée donc pour apporter à l'hôtellerie au monde de l'hôtellerie justement l'art l'art de manager et je crois que il faut s'appuyer sur ces deux ces deux écoles qui sont un petit peu la genèse de la transmission et puis c'est vrai qu'aujourd'hui la transmission elle est quand même omniprésente on vient de loin pour se former par exemple à l'école hôtelière c'est plus de 100 nationalités qui viennent se former dans les métiers de l'hôtellerie mais en France dans les métiers de l'alimentation les métiers culinaires on a des écoles formidables on peut aujourd'hui dire que beaucoup de nos grands chefs internationaux sont venus en France se former dans les écoles mais aussi auprès des grands maîtres comme ce matin Alain Ducasse Joël Robuchon et puis Paul Bocuse n'oublions pas que Paul Bocuse a été quand même un des premiers à mettre en lumière le métier de la gastronomie donc il faut se rappeler de tout ça quand même Philippe d'ailleurs on peut peut-être rebondir sur ce sujet de la formation chez Casino parce que pour vous c'est un élément clé et puis peut-être comprendre aussi comment vous vous appuyez sur les enseignes locales que vous rachetez et comment à ce moment-là vous intégrez les équipes bien sûr alors je ne veux pas vous dire qu'on forme 200 000 collaborateurs à l'art culinaire français mais pour faire écho à ce que vous venez de dire effectivement un des symboles pour nos clients étrangers de cette art de vie c'est la boulangerie-pâtisserie et donc on a deux maîtres boulangers français un en Colombie un au Brésil qui ont développé tout un assortiment de produits français très différents qu'on ne retrouve pas dans d'autres enseignes alors c'est passé par des évolutions technologiques des matériels bien sûr par de la formation par des évolutions des matières premières et des ingrédients qu'on fait venir de France effectivement la transmission c'est important et donc on forme beaucoup de boulangers locaux pour que cette tradition se perpétue on avait aussi initié ce métier de la boulangerie au Vietnam avant qu'on ne vende on a cédé nos activités asiatiques l'année dernière et très vite on est devenu le premier boulanger du pays uniquement avec la baguette et en 2015 sur une trentaine d'hypermarchés on a vendu dans une année 75 millions de baguettes donc c'était un produit que les vietnamiens appréciaient et puis on ne peut pas parler du pain sans parler du vin et du fromage et dans ces deux formats de magasins on a 7 jours sur 7 toute la journée deux conseillers un pour le vin un pour le fromage qui ont été formés et qui toute la journée organisent des dégustations et conseillent les clients alors bien sûr pas que sur les produits français mais je peux vous dire que les produits français sont plutôt les stars dans les rayons enfin on a aussi développé toujours pour ce qu'il y a de la transmission avec le secrétariat à l'éducation un centre de formation à travers notre fondation au Brésil avec des jeunes de milieux défavorisés de favelas pour former des boulangers des pâtissiers sur les produits laitiers et aussi sur toute la sécurité alimentaire et les meilleurs les meilleurs jeunes de chaque promotion chaque année viennent en France passer du temps dans nos magasins et aussi continuer leur formation dans des CFA partenaires Véronique il y a quelques années j'aurais pu vous poser la question comment le style français influence-t-il la mode à l'international je vous demande aujourd'hui comment notre goût notre culture influence la food industrie mondiale alors effectivement la gastronomie française est reconnue dans le monde entier depuis des siècles et cette reconnaissance elle est vraiment axée sur trois facteurs principaux le premier c'est la crédibilité et je vais reprendre un élément qu'a cité Laurent Mariotte tout à l'heure la gastronomie française et le repas gastronomique fait partie depuis 2010 du patrimoine immatériel culturel de l'humanité grâce à l'UNESCO donc c'est la première fois que l'on a un élément de la gastronomie pour un pays au patrimoine de l'UNESCO donc ça donne quand même ça assoit la gastronomie française le deuxième critère je dirais que c'est la richesse de cette gastronomie une maison comme Daloyau a par exemple 30 000 recettes donc effectivement il y a beaucoup de choses à transmettre à l'étranger nous avons créé par exemple en 1955 l'opéra et cet opéra se retrouve aujourd'hui dans le monde entier donc des recettes classiques mais aussi des recettes innovantes on a vraiment une très très grosse richesse de recettes et le troisième point je dirais que c'est le goût tout simplement parce que la cuisine française et la pâtisserie française ont une réelle identité et cette identité est vraiment différenciable par rapport aux autres cuisines du monde et en même temps on a cette identité avec l'expérience client qui va avec et je pense que c'est ce qui fait notre différence c'est cette association de forte identité et d'expérience unique puisqu'aujourd'hui on recherche tous en tant que consommateur une expérience unique merci Michel vous avez vécu plus de 20 ans à l'étranger je crois est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui finalement la gastronomie française l'art culinaire français sont devenus des armes diplomatiques et économiques ou pas ? alors plus qu'elles sont devenues elles ont pratiquement toujours été effectivement la gastronomie fait partie de notre art de vivre mais en termes de diplomatie dans toutes les ambassades on a toujours utilisé la gastronomie comme une arme une arme parce que finalement autour de notre table autour de nos mets autour de notre dîner on arrive à avoir des discussions qui sont parfois plus apaisées et dans ces discussions tout à fait apaisées on arrive finalement à faire entendre les idées de la France et on en joue souvent et en fait avec l'opération Goût de France ça a été ça aussi on s'est rendu compte finalement qu'en organisant une fois par an le 21 mars ces dîners dans nos ambassades revenaient vers nous des personnalités qu'on avait un peu de mal à faire venir dans nos ambassades ces dernières années et on s'est rendu compte que lors de ces dîners maintenant on a assez fréquemment 3-4 ministres du pays finalement qui participent à notre dîner Goût de France avec les grandes personnalités les grandes entreprises qui viennent finalement c'est de la diplomatie ils ne s'en rendent pas trop compte il ne faut pas trop le dire voilà mais finalement c'est aussi notre influence qui passe à ces moments et des messages importants alors c'est de la diplomatie politique bien sûr mais c'est aussi de la diplomatie économique puisque pendant ces discussions on arrive aussi à parler de contrats de la promotion de notre gastronomie de la promotion de notre destination mais aussi la promotion de nos produits donc on peut très bien parler de nos marques Casino, Carrefour et autres et c'est vrai que c'est important finalement de l'utiliser juste un petit mot sur la formation puisque on est à l'école de Lausanne on a créé aussi la conférence de formation d'excellence du tourisme parce que finalement en France on a énormément de formations elles sont reconnues mais notre diversité et notre nombre fait que vu de l'extérieur c'est un peu illisible on pose souvent la question quelle est la meilleure école de formation en termes de gastronomie et d'hôtellerie et on nous répond souvent Lausanne on se demande s'ils ne savent pas que Lausanne n'est pas tout à fait en France et finalement on a créé cette conférence comme la conférence des grandes écoles pour identifier et bien rendre visible à l'international aussi ces formations puisque c'est des formations d'excellence et puis après on a toute notre information tout ce qui est CAP finalement qui nous permet d'être le premier pays au monde en termes de formation dans la restauration et la gastronomie et c'est important d'insister aussi sur ce point là Ce mot d'excellence il revient dans vos paroles Philippe vous pouvez sans doute nous en dire un mot parce que ce travail sur l'excellence vous l'avez vécu bien sûr dans vos vies professionnelles précédentes mais en ce moment à Lausanne c'est quelque chose que vous vivez que vous transmettez à un grand grand nombre d'étudiants avec des nationalités vous nous l'avez dit très différentes et donc des personnes qui viennent du monde entier avec des bagages culturels très différents comment est-ce qu'on forme comment est-ce qu'on transmet ces valeurs culinaires ces valeurs d'hospitalité très particulières à l'Europe et à la France Je crois d'abord qu'en termes de formation l'excellence elle doit être à tous les niveaux alors Lausanne école d'hospitalité management donc on va former des FNB des directeurs d'hôtels à travers le monde mais aussi dans d'autres métiers de l'hospitalité mais je crois que ces jeunes qui arrivent du monde entier qui ont d'abord cette passion cette envie d'apprendre ces métiers ils doivent dès le départ être baignés dans un monde d'excellence alors les meilleurs ouvriers de France comme moi-même mais on pourrait parler des compagnons on pourrait parler de tous les chefs qui ont travaillé auprès des maîtres comme je l'ai cité Alain Ducas Joël Rebuchon enfin tous ces grands maîtres qui font aujourd'hui la réputation de la cuisine française on doit les baigner parce que demain ils vont être des managers ils vont diriger des brigades ils vont être le futur de la restauration s'ils ne connaissent pas les principes de base du métier s'ils n'ont pas passé dans les métiers du stewarding du housekeeping s'ils n'ont pas été baignés par tout ça ils ne pourront jamais comprendre comprendre pourquoi pourquoi ils ont besoin justement de ces valeurs pour pouvoir justement être les meilleurs managers dans les métiers de l'hôtellerie Véronique vous avez évoqué vos vous allez nous évoquer vos développements à l'étranger finalement quand vous êtes loin de vos bases comme ça comment est-ce que vous faites pour que le relais des savoir-faire de la maison puisse se mettre en oeuvre et partager finalement cet art de vivre à la française que porte au daloyau alors effectivement nous sommes présents dans un certain nombre de pays et nous avons une trentaine de points de vente à l'international et tout est basé sur la transmission de savoir-faire donc je vais rejoindre les deux collègues qui en ont parlé effectivement c'est la base de notre développement à l'international notre client doit retrouver la même qualité de produit quel que soit le point de vente à travers le monde nos chefs voyagent deux fois par an et forment les chefs locaux donc à chaque nouvelle carte et transmettent ce savoir-faire et cette passion parce qu'on parle beaucoup de passion dans notre métier et grâce à cela nous avons donc cette continuité dans la qualité de nos produits ensuite pour qu'il puisse y avoir une longévité parce que nous sommes présents à l'international avec notre premier développement au Japon en 1982 donc ça fait 35 ans pour que ça puisse durer je pense qu'une des clés de ce succès c'est aussi l'adaptabilité nous n'avons pas hésité à faire l'opéra au thé matcha au Japon par exemple ou un macaron à la date à Dubaï donc c'est aussi très important d'avoir la qualité française mais adaptée aux goûts locaux merci Philippe comment est-ce que pour passer alors on a compris que vous aviez vos maîtres artisans que vous aviez ces animations sur quel autre ressort finalement vous vous appuyez pour transmettre cette image de la France transmettre cette gastronomie française et cet art culinaire français oui on a besoin de partager ça avec nos clients bien sûr et donc ça passe tout simplement d'abord par des catalogues d'offres commerciales thématiques sur les produits français qu'on édite régulièrement dans l'année pour mettre en avant ces produits et ça passe aussi par des magazines spécialisés qu'on imprime aussi toujours dans nos formats de magasins premium où là on parle des produits on raconte leur histoire on fait de la pédagogie on donne des recettes et les gens apprécient ça aussi et bien sûr après on offre à la vente des produits en lien avec toutes ces thématiques qu'on aborde dans le magazine ça passe aussi par des cours de cuisine qui sont donnés en magasin en fin de semaine par des chefs brésiliens et des cours de cuisine qui sont relayés aussi sur les réseaux sociaux et certains de ces chefs même viennent en France faire des formations pour découvrir de nouvelles idées par exemple au cordon bleu comment est-ce que vous faites pour les producteurs locaux comment est-ce que vous les initiez à une production qui s'apparente je dirais à ce qu'on attend pour pouvoir faire de la cuisine française alors on organise chaque année un voyage en France d'un certain nombre de nos grands fournisseurs brésiliens ou colombiens notamment qui fabriquent pour nous des marques propres localement viennent en France une semaine et rencontrent nos propres industriels français qui fabriquent pour nous en France des marques propres et la partagent sur des sujets techniques sur des sujets de recettes et sur des sujets de qualité de sécurité alimentaire pendant toute une semaine c'est un exemple de choses qu'on fait pour partager transmettre un peu l'expertise qu'on a en France dans tous ces domaines à nos fournisseurs locaux Michel les habitudes alimentaires évoluent beaucoup on a parlé gastronomie on a parlé ambassade au ministère des affaires étrangères et plus particulièrement à la direction du tourisme l'accueil bien sûr du touriste étranger est important et vous l'avez profondément revampé sur les années qui viennent de s'écouler comment est-ce que il faut à la fois parler gastronomie mais sans doute aussi bistronomie et de tout l'éventail de ce que la cuisine française peut proposer il y a la réponse pratiquement dans la question finalement la gastronomie française c'est la diversité c'est la diversité de nos territoires et donc finalement on essaye de faire le lien de façon permanente avec les produits la gastronomie nos territoires nos destinations touristiques par tous les modes finalement de consommation donc bistronomie restaurant de gastronomie qu'on peut les mettre sur tous les termes qui ont été déjà utilisés ce matin finalement il y a cette diversité il faut qu'on en joue il faut qu'on l'utilise il faut qu'on la mette en valeur et c'est important il ne faut pas essayer de gommer et derrière quelque chose on n'en a pas tellement entendu parler finalement et dans l'enregistrement à l'UNESCO il y a aussi servi avec des vins français et donc là c'est aussi quelque chose qui est important parce qu'on retrouve finalement le touriste quand il se balade comme le français qui est finalement le premier touriste qui se balade en France il va chercher aussi ses vins ses fromages et tous les types finalement de restauration qui peuvent exister et c'est quelque chose qui est important et c'est pour ça que dans Good France on a demandé au chef de parler de la recette d'expliquer à chaque fois la recette et l'origine de la recette parce que dès qu'on parle de l'origine de la recette on parle de l'origine du produit et on parle finalement de notre destination et on a envie derrière que les touristes viennent le découvrir je vais faire une petite parenthèse parce que finalement on a très peu de temps pour parler et pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur le tourisme la gastronomie et finalement tout ce qu'on a fait il y a un livre qui s'appelle Tourisme la première destination la France première destination mondiale au Cherche-Midi voilà je connais pas mal l'auteur et l'auteur est à côté de moi voilà puisque c'est moi qui l'ai écrit et finalement je pense que il faut qu'on rentre dans tous ces détails pour mieux comprendre le poids de la gastronomie finalement pour notre économie pour notre pays Michel on a la chance ce matin pardon Philippe on a la chance ce matin d'avoir un meilleur ouvrier de France avec nous est-ce que vous pouvez nous dire deux mots le temps nous est compté mais il nous reste quatre minutes pour nous parler un petit peu de voilà de ce mouvement et de ces meilleurs ouvriers de France donc les meilleurs les meilleurs ouvriers de France donc l'idée est venue donc en 1913 mais il y a eu la guerre qui est passée par là finalement les premiers concours des expositions du travail ont eu lieu en 1924 donc beaucoup de métiers ont été récompensés à ce moment là pas de métiers de bouche il a fallu attendre les années 30 pour qu'on ait les premiers meilleurs ouvriers de France dans les métiers de bouche qui sont qui ont été promus et puis donc ce concours aujourd'hui perdure puisque il y a trois concours tous les dix ans donc c'est quand même quelque chose on va dire que c'est le Harvard des métiers des métiers aujourd'hui les meilleurs ouvriers de France c'est je pense que ça représente l'excellence à la française mais on parle beaucoup des cuisiniers mais aujourd'hui beaucoup aussi des pâtissiers mais il y a tous les autres métiers je crois qu'il y a 140 métiers qui sont représentés alors bien sûr quelquefois il y a peu ou pas de candidats à chaque session mais j'étais dernièrement on a créé une association des meilleurs ouvriers de France qui travaille donc en Suisse alors il y avait des graveurs il y avait des métiers de l'orfèvre vous ne pouvez pas savoir à quel point le travail qu'ils réalisent on m'a montré des chefs-d'oeuvre qui sont réalisés sur des montres sur des cadrans de 4 cm mais des représentations en 3D un travail colossal on ne s'imagine pas que derrière ce travail il y a des artistes et je dis que la cuisine la cuisine est un art mais les cuisiniers sont vraiment des artistes et je crois que dans tous les métiers on a vraiment en France un vivier un vivier de talent et donc on peut se réjouir que cela perdure depuis déjà tant d'années et je pense qu'aujourd'hui avec la créativité de nos jeunes je pense qu'on n'a aucun souci à se faire pour encore de nombreuses années on discutait ensemble tout à l'heure des meilleurs ouvriers de France et on a été arrivé aussi à la conclusion qu'en fait il y a une certaine technicité mais il y a aussi un état d'esprit et ça c'est très important que l'on retrouve chez tous les meufs voilà et puis juste si je peux me permettre c'est vrai qu'on parle beaucoup de savoir-faire donc de faire savoir moi je dis toujours apprendre alors aujourd'hui on a des dans les réseaux sociaux les livres enfin on peut apprendre 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 énormément mais je pense que apprendre c'est une chose mais comprendre et je pense qu'on devrait peut-être aujourd'hui en savoir un petit peu moins peut-être mais essayer de comprendre le pourquoi du comment et je pense que c'est ce qui va faire donc pour les générations futures justement cette traversée justement des valeurs qui font la richesse de nos beaux métiers merci Véronique pour une dernière question vous êtes donc d'un loyau membre du comité Colbert et vous faites partie de ces 81 maisons qui le composent avec là aussi cette volonté de porter l'image de la France et de ses valeurs comment est-ce que vous travaillez avec les autres maisons est-ce qu'il y a des choses d'organiser comment ça se passe alors effectivement une des valeurs fortes de la gastronomie française c'est le partage donc nous partageons beaucoup nous nous rencontrons beaucoup et cette notion de partage se reflète aussi par un certain nombre d'organisations nous faisons partie par exemple des relais dessert notre meilleur ouvrier de France en pâtisserie fait partie du club des sucrés donc il y a beaucoup d'échanges de recettes de techniques entre les différents acteurs et surtout je trouve moi qui suis assez récente dans ce secteur d'activité qu'il y a une vraie solidarité dans la gastronomie qu'on ne trouve pas forcément ailleurs j'ai été extrêmement bien accueillie par mes confrères d'ailleurs je ne les appellerai pas concurrents parce qu'on n'est pas en concurrence on est vraiment des confrères on s'entraide et je vais vous donner un exemple nous avons fait très récemment la journée du macaron la journée du macaron donc où les bénéfices sont reversés pour la lutte contre la mycoviscidose c'est une opération qui a été portée par Pierre Hermé qui l'a vraiment développée et nous faisons partie en tant que maison de gastronomie de cette journée du macaron donc on arrive très bien à travailler ensemble merci merci à vous quatre excellence transmission beaucoup d'humains dans tout ce que vous avez dit qui portent haut les couleurs de la France de son savoir-faire à l'étranger merci à vous à l'étranger